Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Kino Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi, avan-dedi, 19h, 21h, 18h, 20h, GMT. Né en 1924 à Bandoumla, petite bourgade dans l'arrondissement de Bana, Ernest Wendier, figure de la lutte pour l'indépendance du Cameroun, au sein de l'Union des populations du Cameroun, sera exécutée le 15 janvier 1971 sur la place publique à Bafoussam, devant une foule immense, habitée par des sentiments divergents. Commandant en chef de l'Armée de Libération Nationale Camerounaise, avec Cap, bien sûr, pendant près de dix ans, il combat dans le maquis les troupes gouvernementales, jusqu'à sa capture en Banga le 19 août 1970. Le 26 décembre 1970, il comparaît devant le tribunal militaire de Yaoundé, en compagnie de Mgr Albert Ndongo et Vinci, co-prévenu. Condamné à mort le 5 janvier 1971, par cette même juridiction, sa sentence, à savoir la condamnation à mort, sera exécutée dix jours plus tard, à savoir, dix jours plus tard, à savoir le 15 janvier 1971. Le 27 juin 1991, il est déclaré héros national. Madame, Monsieur, tout à l'heure, à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Nadine Yambou, tout de suite après le débrief du journal, et tout de suite, le fait du jour. Ernest Wendier, 50 ans après, quel héritage pour tenter de répondre à cette question ? Nous avons invité en plateau ce soir, Manny Djemba. Manny Djemba, bonsoir, bienvenue, pour cette première. Bonsoir, Serge Alain, pourquoi cette première ? Sur le plateau, mais qui la soit ? Vous entrez par la grande porte, hein ? Non, non, je suis déjà par une petite porte, quand Kat Djemba t'avais remplacé, mais tu veux la grande porte. Ah, ok, voilà, voilà, voilà. Disons que c'est la grande porte. Merci de m'avoir invité. et je suis vraiment très flatté parce que cette émission est une vitrine aujourd'hui, grâce à toi, grâce à ce que la rédaction d'Ekinos a voulu impulser comme demande en information des Camerounes. Voilà, Manny Djemba, on voit, vous êtes du comité rédactionnel de ce périodique, on en a parlé tout à l'heure, le collier sportif du Bénin. Vous faites un zoom, un focus sur le chant qui commence demain. Oui, disons que, bon, je ne suis pas un pèdre du petit matin, c'est-à-dire que l'écriture avec moi, ça ne commence pas aujourd'hui, et tu le sais, j'ai été rédacteur en chef à la détente, chroniqueur à Dicalo, j'ai fait des piges à gauche, à droite. Là, la famille Henri John m'a fait l'honneur de les aider à contribuer à relancer le journal de leur papa et nous avons commencé nos activités à partir du chant qui est un événement qui peut donner, comment dire ça, du carburant à ce genre de périodique ou de journal. Voilà, c'est gratuit, il faut le rappeler. Oui, oui, c'est gratuit tout simplement parce que pour l'instant, nous sommes en train de développer un produit et ce produit, il n'est pas question qu'il est désinvendu. Il faut qu'il soit distribué, que les gens lisent et qu'ils renouent. Encore que les jeunes, ils ne le savent peut-être pas, nous avons affaire au seul journal de sport en Afrique centrale. On dit courrier sportif du Bénin, vous savez, le Bénin, le golfe du Bénin, c'est aussi le golfe de Guinée. La Guinée, le Bénin, c'est la même chose. Et ce monsieur avait cette ambition-là, même si son rêve était énorme, mais toujours est-il qu'en 1955, quand il a créé ce journal, figurez-vous, 1957, nous sommes en pleine indigénat. Un Camerounais réussit à avoir une imprimerie avec des offsets, des machines, des offsets, avec ses propres fonds, et il réussit à imposer un journal, toujours avec ses propres fonds. Là où la presse du Cameroun, journal officiel, apparaît avec des fonds, comment on dit ça, des fonds publics, enfin, publics entre guillemets, puisque c'était l'agence Avas, avec Henri de Breteuil, qui éditait la presse du Cameroun. Donc ce monsieur, c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais on peut développer un peu, ou alors aller en profondeur tout à l'heure, si vous voulez bien, pour que je ne monopolise pas. Voilà, Eric Gambier, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous suivent. Permettez également que j'adresse un salut particulier à trois enseignants. Nous parlerons d'histoire aujourd'hui. Il s'agit de M. Bepo, enseignant d'histoire et géographie à Loun. Il s'agit évidemment de M. Nopudem, qui lui est abarré. Et tandis que Dr. Bufo, il est en service plutôt à Tchon. Bonsoir. J'ai eu peur que vous ne restiez que dans le Mungo. Non, non, pas du tout. Même si le Mungo est un véritable échantillon du Cameroun, vous avez très vite compris que le Cameroun, ce n'est pas seulement le Mungo. Voilà, dans le Mungo, il s'est fait capturer, Ernest Banché. Ben, Tchon, et bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous mes panélistes. Je ne peux pas commencer cette émission sans dire merci une fois de plus à Equinox Télévisions qui, au-delà de l'histoire, nous rendrons compte qu'ils sont restés dans le thème de leur chaîne de télé. C'est pour ça que chaque fois qu'une date historique doit être célébrée ou rappelée, Equinox Télévisions fait son travail. Je ne peux pas ne pas souhaiter bonne année, bien évidemment, au présent directeur général du groupe Equinox et tout son personnel, pour tout le travail de fourmis qu'ils font pour éditer et pour éveiller les consciences des Camerounais. Ils sont, je peux le dire à mon devision, je suis sûr qu'ils sont habités d'une conscience supéciste, et ça va venir. Je vais souhaiter aussi, en passant, bonne année à la femme qui m'accompagne toute ma vie, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Gérardine Moira, qui m'a donné six beaux enfants. Je vais souhaiter bonne année à M. Kameni Victor, chef de troisième dégré, sa majesté, dans le village Fongoli. Je vais souhaiter en sortant bonne année à M. Chanja et à M. Taï, qui sont au service de ce monsieur à Akwa, et ils se battent très bien. Et je vais finir par mon grand frère Alangaï. Merci, merci. Vous avez dit au-delà de l'histoire. Vous vous rendez compte. Au-delà de l'histoire, on rencontre. Oui, Equinox rencontre. C'est nouveau ça. Alors on va prendre la direction de Paris, on nous attend Ablaziz Moundé. Bonsoir Ablaziz. Bienvenue une fois de plus. Bonsoir Serge Alain O'Toole, bonsoir à tout le panel, et surtout à tous ceux qui suivent votre excellente émission. Et je vous remercie une fois de plus. Et notamment en ce moment. Voilà, je reste avec vous Ablaziz Moundé. 50 ans aujourd'hui, un demi-siècle. Ernest Wendier était fusillé sur la place publique à Bafoussam. Dites-nous, sur la place publique, est-ce qu'il y avait un message qu'on voulait faire passer? C'est-à-dire réunir la population afin qu'elle assiste à l'exécution d'Ernest Wendier. Quel était le message qu'on voulait faire passer ce jour-là à Bafoussam? Quand Ernest Wendier est assassiné, donc à Bafoussam, ce jour de 1971, il y a eu un contexte. Le contexte, ce sont les élections de 70, où Abel et Inga se présentent aux élections. Et de Paris, il est à Paris. Et les forces, les services secrets français et camerounais se mettent en branle pour faire pièce, faire échec à cela. Il y a un certain nombre d'organisations religieuses, des paras religieuses au Cameroun, comme les témoins de Jova, justement que le pouvoir considère comme étant des organisations subversives qui sont pourchassées à travers la République. Il y a également dans le Mungo, tout à l'heure on ferait référence au Mungo, et puis également dans la presse camerounaise, l'essor des jeunes, le journal dont le rédacteur en chef était Célestin Lingo, qui avait été créé par Mgr Ndokmo, qui fait l'objet de répression féroce. Et ici à Paris, dans le fond Faucard, que j'invite les camerounais, les chercheurs camerounais à consulter, puisqu'il est désormais public, et aller également à la Courneuve à Paris, aux archives diplomatiques, ainsi qu'à Pierre Fitte, il y a un certain nombre d'archives déclassifiées qui racontent avec un effroi incroyable, mon cher Serge Alain, comment les services français, les conseillers militaires français qui étaient aux côtés du président Aïdjo, les ambassadeurs de France qui s'appelaient Philippe Reberol ou Francis Huret, les conseillers militaires français à l'ambassade de France au Cameroun, ce sont les documents déclassifiés, Guy Vernet, qui racontent comment l'assassinat de Félix, d'Ernest Wandier en 1971, c'est le tableau final d'une opération qui est amorcée en 1955. Donc, il faut asseoir le pouvoir d'Aïdjo, asseoir les intérêts français au Cameroun. La population de Bafoussam est de manière beaucoup plus extensive. La population du Cameroun doit savoir que c'est le tableau final de Wandier qui a été capturé, donc à travers justement un certain nombre de missions qui avaient été menées par Sabal Leko, Samuel Cameroun et Jean Fossivet, Wandier qui est capturé, Nocmo qui est gracié, eh bien on entre de plein pied dans la plénitude du pouvoir Aïdjo. Merci, merci Ablaziz, mon Dieu, pour ce premier jet. Voilà, je commence par vous, l'historien, le journaliste indépendant. Je vous pose la même question. C'était quoi le message ce jour-là ? Réunir des gens pour assister à cette exécution. Qu'est-ce que le pouvoir Aïdjo comme a dit Ablaziz voulait faire passer réellement comme message ? Pour répondre à votre question, il faut déjà faire une incursion sur le déroulé, évidemment, de l'assassinat de Ruben Omniobé. Pour comprendre comment Wandier a été tué, pourquoi fusillé, revenons déjà à 1958. Ce que nous savons de l'histoire de Omniobé, c'est qu'il a été tué dans le maquis de Boum-Niebel, traîné de la forêt jusqu'au centre-ville, et que ce même jour, l'administration coloniale française a sorti des tracts, des tracts où il disait précisément, le Dieu est mort. En Afrique, le Dieu ne meurt pas, il est éternel. C'est une façon de déconstruire toute une anthropologie, toute une sociologie. Et lorsque Omniobé a été mise en terre, c'était dans un bloc en béton. Et le message était très clair, si tu es si Dieu que ça, alors sors de là. Parce que l'administration coloniale française avait envie de montrer sa puissance, avait envie de montrer comment est-ce qu'elle avait la même mise sur le déroulement, sur la trajectoire historique du cabron. Revenons cependant à Enes Ouandier. Il est condamné par le tribunal militaire. Ce jour, l'aménant vers le lieu où il sera tué, marchant fièrement, l'inserein, il a refusé qu'on lui bande les yeux. Et alors qu'il a été fusillé, l'un des derniers mots qu'on a subis de lui, il a dit « Vive le cabron ». Et effectivement, il a été tué sur la place publique pour que soit déconstruit le martyre qui le représente. Toute la lourdeur historique qu'il a porté. Et le message était pour dire aux populations, si jamais vous vous essayez, vous finirez comme celui-là. Voilà. Et maintenant, ce que nous voyons dans la trajectoire historique du Cameroun, c'est qu'on a construit un pays de la violence. On a construit évidemment un imaginaire de la peur, un imaginaire où malheureusement, nous avons dans notre pays, au-delà de la figure principale qui est déifiée, nous avons des demi-dieux, nous avons des petits dieux, nous avons des faux dieux, parce qu'effectivement, les véritables figures historiques, les euros ne sont pas célébrés. Manu Djemba, on a tué la conscience, c'était pour tuer la conscience nationale, ce 15 janvier, ce 11, en appelant les gens à assister à ce, entre guillemets, spectacle-là, macabre-là. Bon, disons qu'autour d'Ernest Wanguier, on peut dresser une mythologie, c'est logique, ça se passe dans tous les quatre coins du globe. Mais, en général, le pouvoir, puis le pouvoir dans les temps anciens, par rapport à ce que Mathieu a dit, Éric, 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 plutôt, j'ai dit Mathieu. C'est pas Mathieu ou Bille ? Non, je pense à Jacep Mathieu. Ah, Jacep... Non, Éric, Éric ou Bille ? Non, c'est parce que tout à l'heure, ça se tournait là, quand je faisais les recherches. Bon, ce que Éric a dit est vrai, mais il faut le savoir, tous les pouvoirs ont toujours fonctionné comme ça, de moins en moins aujourd'hui. Tu comprends ? Ce qu'il ne sait pas, parce qu'il est plus jeune que moi, c'est que les exécutions au Cameroun, non seulement dans les années 50, et ainsi de suite, étaient publiques, mais ce jour-là était férié. Oui, voilà. Ou alors s'il n'était pas férié, s'il n'était pas férié, les écoles étaient closes, tous les élèves étaient soit envoyés à la maison, soit appelés à aller aux endroits d'exécution. On a reçu, Anissé et Cané nous ont dit une fois qu'il était à Barfusanne. À un moment, on leur a demandé d'arrêter de... Parce qu'il devait aller tout ça. Anissé et Cané et moi, nous avons un passé commun, parce que nous sommes de Bonadibon, mitoyens avec quelques liens familiaux. Et nous avons vu des exécutions au quartier Congo. Pas au marché, au quartier Congo. Nous avons vu des exécutions au terrain d'entraînement de l'ORIX, qui n'existe plus, en contrebas de la Sommelle. Et chaque fois qu'il y avait ces exécutions-là, les Tancunoe, toujours des UPSistes, ont été tués. Donc, ces exécutions-là étaient, je ne dirais pas monnaie courante, mais c'était pour servir d'exemple, pour que chacun sache à quoi s'en tenir, s'il ose, comment dire ça, lever la tête. Voilà. Donc, il faut le savoir, ce n'est pas que Rwandji qui a été exécuté, beaucoup de Camerounais ont été exécutés, et quelquefois des exécutions qui n'étaient pas si publiques que ça, mais qui ont eu lieu. Non, nous sommes au niveau de la symbolique. On a dit que ce jour-là, à Bafoussam, l'école s'est arrêtée, on a 22 ans. Ils ne pensent pas à ce que les pouvoirs publics avaient l'habitude de faire. C'est-à-dire, pour eux, il fallait impressionner les gens, il fallait que les gens sachent que personne ne doit, comment dire ça, essayer de... Chez les doualas, j'en suis, chez les doualas, il y a même des chansons qui disent Mouto Tomo a été un gain et dianien. C'est-à-dire, que personne ne n'aille... Bon, je crois qu'il peut le dire autant que moi, que personne n'aille contester le pouvoir en place. Donc, ça veut dire que le pouvoir a nourri les gens d'une espèce d'idée qui vaut mieux rester à sa place. D'ailleurs, même jusqu'aujourd'hui, si vous dites, par exemple, que vous voulez porter plainte contre un profet, il y a des gens dans votre famille qui vont vous dire attention, on ne porte pas plainte contre... Voilà. C'est ça. Maintenant, les UPSI ont véritablement souffert cette période, beaucoup d'exécution. C'était pour tuer, comme je dis, la conscience nationale ? Pour tuer la conscience nationale, oui. Mais surtout, pour respecter le chronogramme d'un certain Amadou Haïdion qui est à la prise de son pouvoir par aidé par ses amis de Djula, avait dit je m'engage à arrêter, à traquer, à poursuivre les rebelles UPSistes où qu'ils se cachent. Il le dit à la prise de pouvoir à Yaoundé lors de son discours. Alors, il faut savoir une chose. Ernest Wandier meurt ce jour à Bafoussam avec le gouverneur, celui qui était, qui faisait office de gouverneur à l'époque qui s'appelait Anzé Tchungui, Gilbert Anzé Tchungui, parce qu'il faudrait que les Camerounais comprennent que c'est les mêmes des plus d'illustres qui nous dirigent, qui tournent et qui reviennent. Donc, Anzé Tchungui, déjà en 71, était ce qu'on appelle à l'époque gouverneur de l'Ouest. Alors, c'est lui, dans un procès plus ou moins faux, qui condamne le camarade Ernest Wandier et il faut savoir que le camarade Edelman Wandier avait un petit nom, il s'appelait le camarade Émile. Il s'appelait Ernest Wandier alias le camarade Émile. Alors, ce jour, son nom de combat, il s'appelait le camarade Émile. Alors, le camarade Émile est donc abattu ce jour-là. Il refuse de porter le colomb du banc de les yeux. Mais, il y a une chose que les camarades ne savent pas, c'est que dans sa cellule, on lui fait parvenir un message, soit dit en passant, accepte de signer pour demander pardon de tous les crimes que tu auras commis et il répondra à celui qui lui a apporté ce document de dire fais ce que tu as fait et moi, je ferai le mien parce que je serai témoin, tu seras témoin devant l'histoire. Et, il faut le savoir, le camarade Émile allait fièrement sur le poteau de l'exécution parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas se défendre. Parce que, voyez-vous, comment deux personnes peuvent être-ils condamnées à mort, le camarade Émile, Yacep Mathieu et Monseigneur Normon, mais le peuple qui officiait à l'époque au Vatican dit, je cite, je suis d'accord de la justice de votre pays, le Cameroun, condamné et tué Normon, mais envoyez-moi Monseigneur. Vous voyez que c'est une espèce de tableau comme pour dire Wandi a fait ce qu'il avait à faire. Et puis, il faut revenir sur l'histoire. Quand Monseigneur Normon est nommé évêque de Nkonsamba, il dit à l'administration coloniale camerounaise, à l'administration camerounaise à l'époque, je vais m'arranger à ce qu'il n'y ait plus de tuerie. Je vais m'arranger à ce que le maquis cesse dans la zone du Mongo. C'est comme ça qu'il engage la négociation en sourdine avec le Cameroun de Mille. Donc, personne n'est surpris aujourd'hui et dans une interview parue dans Le Messager repris par Jeune Afrique, il dit l'État devait lui être reconnaissant. L'État devait être reconnaissant envers le Monseigneur Normon parce qu'il aura fait ce que l'État n'a pas pu faire, c'est-à-dire réussir à trahir le Cameroun de Mille pour son exécution le 15 janvier 1971. Donc, l'UPSI aujourd'hui la main sur le cœur nous disons aux camarades de Mille que ton homme repose en paix et je vais chuter en vous disant avant son exécution il avait dit dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, les Camerouns s'apercevront que rien n'a été fait dans ce pays après les indépendances et il faudra tout, je dis bien tout, recommencer. Je vous mets à défi. Après les indépendances en 60, nous sommes en 2021. Qu'est-ce qui a été fait ? Les routes, l'électricité, les hôpitaux, le Cameroun a reconstruit. Je reste quelques minutes avec vous, Ben Antiaïer. Est-ce que cette exécution a joué sur l'UPC de manière globale ? De manière globale, oui, vous savez, l'UPC avant d'être un parti politique ou un mouvement, respecte le leader qui était à l'époque, Ernest Wandier, qui était le commandant, qui avait à l'époque réorganisé l'ANNK au niveau de l'Ouest, l'ANNK armée de libération du Cameroun avec K, Cameroun avec UN à la fin. Et l'administration coronale avait compris que la réorganisation de l'ANNK au niveau de l'Ouest était un élément que s'ils avaient réussi à laisser cette ANNK prospérer, l'administration devrait être vraiment mise en danger. C'est pour ça qu'il fallait des pieds et des mains. Et je félicite l'Église catholique par le Monseigneur qui a réussi à nous montrer une fois de plus leur vrai visage. OK. Blaziz Moundé, pourquoi le président Hidjo à l'époque a absolument tenu à ce que Ernest Wandier soit exécuté alors qu'à côté, il y avait d'autres condamnés à mort ? Comme Joseph Mathieu, est-ce qu'une peine perpétuité n'aurait pas Monseigneur Dormeau et les autres ? Pourquoi avoir absolument voulu exécuter Ernest Wandier ? D'abord, il faut rétablir un personnage en dessous. Monseigneur Dormeau ne sait pas se clamer ou n'a pas voulu par lui-même mener ou quelqu'un de son. Monseigneur Dormeau somme avec Monseigneur Dormeau des petits soucis de son avec Abdelaziz Mounid voilà, je vous pose la même idée pourquoi il restait un danger le régime Hidjo en 111 on pouvait le réduire à peut-être une peine de prison d'impécuté à vie pourquoi absolument l'éliminer ? Permettez déjà que je revienne sur un aspect l'assassinat de Ernest Wandier est en réalité la fin d'un processus voilà il faut très bien comprendre que le procès d'Ernest Wandier était retransmis à la radio c'était une volonté politique du président Aliyo d'asseoir un message si ce n'est une communication politique il faut que nous soyons clairs là-dessus deuxième élément le responsable du peloton qui a fusillé Ernest Wandier son nom est bien connu c'est le général Semengue il faut que les Camerounais le sachent nous sommes dans une perspective historique si le président Amadou Haïdjo avait décidé de faire fusiller Ernest Wandier la raison est toute simple il fallait que physiquement et symboliquement l'UPC soit décapité merci beaucoup parce que c'est le seul véritable leader qui avait excusez-moi la poigne pour conduire ce moment qui est encore vivant la preuve au sens des relations internationales qui montre qu'effectivement il fallait le décès ou alors la mort d'Ernest Wandier c'est tout simplement que après l'assassinat de Wandier il y a eu des négociations avec la Chine et vous savez sans doute que la Chine avait apporté un véritable soutien à l'UPC et Amadou Haïdjo pour matérialiser le fait que désormais avec la Chine ce serait une nouvelle relation une nouvelle ère c'est ce qui a été à l'origine de la visite d'Amadou Haïdjo en Chine en 1973 soit deux ans plus tard il fallait la mort de Wandier autant une mort physique que au sens spirituel et symbolique qu'on pousse coupé court par rapport à un mouvement qui se volait nationaliste si nous sommes dans une perspective historique essayons d'expliquer un tout petit peu de manière pédagogique au camp l'UPC était un mouvement nationaliste et révolutionnaire il était nationaliste en ce sens qu'il voulait la promotion des valeurs des couleurs et des hommes locaux d'accord révolutionnaire au sens où la structuration économique que eux ils envisageaient c'était une structuration économique qui donnait d'abord la part belle au camp c'est en cela que ce mouvement était nationaliste et révolutionnaire contribuer mettre en place la fusillade de Wandier effectivement c'était mettre en place la mort d'un parti politique au sens d'Amadou Aïdjo qui ne vivrait plus mais je pense plutôt que en réalité le décès de cet illustre homme d'accord ouvre plutôt n'est-ce pas les pages des héros nationaux ceux qui ont énormément lutté et je vais chuter en disant tout simplement ceci que certains ne se sentent pas blessés parce que nous parlons de Wandier aujourd'hui nous parlons de Wandier en réalité pour mieux parler de Oum Nyobé Mangabel et Consor mais l'histoire le moment veut que nous parlions de Wandier mais en réalité nous parlons de tous ces héros nous sommes nous sommes le 15 nous sommes le 15 justement voilà on repart à Paris Ablaziz Moundé vous avez la parole tout à l'heure pourquoi absolument éliminer Ernest Wandier alors tout à l'heure je voulais tout simplement avant rétablir une vérité historique quelque chose de tronqué qui a été dit sur le plateau Mgr Ndokmo n'a jamais trahi personne Mgr Ndokmo n'est jamais allé négocier de son propre gré Mgr Ndokmo comme Mgr Thomas Mongo qui avait été approché par le pouvoir colonial français c'est-à-dire Pierre Mesmer pour essayer d'entrer en contact avec Ruben Mdok Ndokmo c'est pas la même chose concernant Ernest Wandier donc il faut et c'est pour ça que c'est très important ce que Equinox soit ce que Equinox fait ce jour mon cher Serge Alain Autou Ernest Wandier est héros national depuis le 27 juin 1991 et par la loi de réhabilitation de décembre 1991 il y a une loi de réhabilitation on devrait avoir dans les 360 communes du Cameroun aujourd'hui des rues Ernest Wandier des rues Ruben Mdok des rues Félix Roland Moumier en l'occurrence c'est la loi du Cameroun qui le fait depuis 1991 et notamment la Cameroun Radio Télévision médias de service public dans son rôle concernant le patrimoine devrait être en train de faire ce que Serge Alain Autou fait ce soir donc c'est pour cette raison que c'est très important la soirée et puis ça met en lumière la question que vous posez le formatage des mentalités et des esprits au Cameroun commence à cette période-là à cette période de 1955 avec cette répression que systématise le pouvoir à Idio où le culte du chef est consacré le culte du chef hier le culte du chef aujourd'hui avec le pouvoir actuel où les figures comme celle de Oum Nyobe Ernest Wandier sont présentées comme des figures des maquisards je rappelle qu'un ministre de la République M. Jean de Dieu a traité Ernest Wandier en allant à l'encontre de la loi de réhabilitation de 1991 de maquisards donc de criminels et il n'a pas été puni il n'a pas été admonesté pour cela donc c'est pour cette raison que quand vous posez la question ça renvoie effectivement à cette période quand il a rencontré en 1960 Nelson Mandela Ernest Wandier quand il a rencontré Kwame Kruma quand il a rencontré Ben Bella quand il a rencontré Secuturé c'était pour que le mouvement panafricaniste puisse consacrer dans le marbre la question de l'indépendance de l'autodétermination et de la capacité des Africains à se gouverner à se penser par eux-mêmes dans l'actualité camerounaise aujourd'hui il y a la question des accords dits secrets etc bon moi je ne suis pas dans une question de France d'accords secrets mais c'est le principe c'est qu'en 2021 un pays comme le Cameroun en a encore à parler à spéculer sur la question des accords avec un pays comme la France or c'est pour cette raison précisément que Ernest Wandier se battait pour que les Camerounais aient la capacité de se déterminer tout à l'heure j'évoquais ces travaux comme ceux de Thomas Del Tomb Jacob Tatita Emmanuel Doumer Cameroun une guerre cachée aux origines de la France-Afrique il y a les mémoires du général de Gaulle du premier ministre français Debré que je vous invite tous à lire les français ont déclassifié leurs documents et le Cameroun et la France Serge Alain Autou et tous les panélistes n'ont pas fait le travail de mémoire l'ambassadeur Guilou nous parle de coopération on nous parle de 145 accords de coopération et une soixantaine qui sont encore viables mais le Cameroun et la France n'ont jamais fait les comptes de cette période c'est pour cette raison qu'il y a Leclerc à Bonandio et il n'y a pas Oum Nyonbe à Bonandio c'est pour cette raison qu'il y a la croix de Lorraine devant l'école du centre que j'ai fréquenté à Yaoundé et il n'y a pas Ernest Wandier parce que précisément dans les esprits et les cerveaux des Camerounais Ernest Wandier est encore perçu comme un marquise un assassin quelqu'un qui a brûlé alors même qu'on sait aujourd'hui par l'historiographie qui est disponible qu'il n'en a pas été le cas voilà merci Manu Djemba revenons un peu à l'homme Ernest Wandier on sait que c'est un enseignant à la base mais comment on devient on passe à révolutionnaire comment comprendre ce passage là c'est là je ne suis pas sûr que je sois la bonne personne pour répondre il y a un IP6 là c'est à lui que tu dois poser ce genre de questions parce que moi si je dois un peu intervenir dans ce débat ce serait pour dire que c'est vrai tout le temps que j'ai eu à entendre parler de l'indépendance du Cameroun il y a des figures qu'on a toujours présentées c'est vrai ce sont des figures marquantes mais une lutte indépendantiste c'est pas que ces figures là il faut le savoir moi je connais les médecins camerounais on appelait ça les médecins africains qui ont fait comment dire ça des qui ont mené des actions extraordinaires pour passer les marquisares ou les terroristes selon le qualificatif que vous voulez sur tout cette dorsale là de l'ouest pour les exfiltrer pour qu'ils viennent à Douala ainsi de suite il faut que les historiens comme Eric fassent le travail de recherche pour se dire qu'il y a des héros de l'homme qui existent des médecins camerounais ils ont existé ils ont fait ce travail mais personne ne s'est occupé de lui il y a eu des clercs parce que c'était c'était pas des fonctionnaires c'était des comment dire ça des aides fonctionnaires des clercs dans les administrations camerounaises qui quelquefois détenaient des informations de première main qu'ils donnaient aux upécistes pour qu'ils ne soient pas arrêtés au moment où ils organisaient des réunions dans les cellules des quartiers à Bonadib par exemple où moi j'ai passé mon enfance le quartier à la petite semaine était toujours cadrillé demandait à l'écran d'un dossier il va vous dire maintenant qu'est-ce qui se passait quand ils cadrillaient le quartier ils n'arrêtaient que le menu fouettin mais les grands étaient déjà partis parce que c'est là où j'ai connu Tanko Noé qui était c'est un de tes camarades Tanko Noé c'était un photographe moi je le connaissais on l'appelait Papa Noé il m'a photographié et quand j'étais gosse donc il y a beaucoup de gens qui ont lutté pour que le Cameroun soit indépendant et surtout soit autodéterminant ces gens là les gens comme Yumi doivent faire des recherches pour les réhabiliter je ne dis pas que Wande je ne crois pas que c'était une poignée de gens qui luttait pour l'indépendance du Cameroun il y a beaucoup de héros il y a beaucoup de choses qui sont passées s'il vous plaît n'allons pas à l'émotion aujourd'hui si on veut que l'histoire du Cameroun soit rétablie dites vous bien qu'il y avait des chaînes des chaînes de lutteurs partout vous comprenez il y a même eu des efforts de guerre comme aujourd'hui Onozo excusez-moi d'en parler comme ça c'est-à-dire des gens qui contribuent pour un effort de guerre les upésistes en ont bénéficié mais personne ne parle de ces gens qui ont contribué pour l'effort de guerre vous croyez que monsieur Wande avait beaucoup d'argent pour voyager à gauche à droite non il y a des Camerounais qui se sont donnés qui ont mis à contribution leurs moyens pour que les choses se fassent donc notre histoire est à faire mais elle n'est pas à faire uniquement pour les héros ou les héros je ne sais pas mais elle est à faire pour pour tous ces gens-là pour que notre histoire soit une histoire vive et vivante parce qu'il y a eu des gens et il y en aura toujours voilà Bernard Tiaï comme dit votre camarade à vous à l'époque Henri Técoué dans une tribune a dit que l'arrestation d'Ernest Wande dix mois après l'indépendance du Cameroun français il faut le dire c'est-à-dire le 1er janvier 60 l'arrestation d'Ernest Wande a été comptée comme un véritable cadeau pour le président Aïdjo je vous ai dit tout à l'heure que le président Aïdjo avait fait de comment je peux dire ça comment je peux dire ça Aïdjo avait fait de la mort de l'UPC son premier cheval de bataille il fallait qu'il prouve à l'administration qui vient de débarquer le premier ministre Mbida pour lui mettre à sa place qu'il méritait et qu'il était à sa place il fallait qu'il leur donne un trophée et le trophée le plus beau avait été de tuer le dernier leader de l'UPC qui était très en verre sur le terrain au niveau de la réorganisation non vous avez posé une question de savoir comment quitte de révolutionnaire d'enseignants on est patriote on est révolutionnaire on est panafricaniste ça ne s'enseigne pas c'est comme disait quelqu'un permettez-moi de le paraphraser un musicien qui disait la musique pour nous est sanguinaire on n'enseigne pas le panafricanisme mais on n'est panafricaniste parce que Wanji a écrit un livre après le décès de tous ses camarades pourquoi doit-on nous continuer à combattre il a écrit un livre mais l'écho de ce livre au niveau de l'arrière-pays a fait en sorte qu'il comprenne qu'il faut éduquer et donner de la bonne éducation aux camarades qui sont récemment le maquis qui n'attendait que quelqu'un pour dire je suis avec vous allons de l'avant il était il était directeur de l'école de Nubel de Nubel de Nubel de Nubel et cette éducation il faut savoir qu'à cette époque être directeur d'école publique ça ne courait pas les rues et les blancs quand on voyait un directeur d'école publique on comprenait en lui quelqu'un d'intellectuel quelqu'un d'instruit et il fallait absolument le copter vers eux ce qui était absolument impossible le nationalisme ayant rattrapé le camarade il s'est mis donc à travailler avec les camarades de l'époque et bienvenue je le dis bienvenue parce que mourir pour son pays c'est la meilleure des morts mourir pour sa patrie c'est la meilleure façon de verser son sang le camarade est mis la méritée et que son âme repose en paix une fois de plus mais je ne veux pas sortir sans dire à mon camarade non l'UPC ne s'approprie pas je vous dis c'est votre camarade ? c'est une façon de parler non c'est pas mauvais l'UPC ne s'approprie pas la primauté ou bien la primeur des événements historiques l'UPC sait et vous l'avez si bien dit que dans Londres il y a des fourmis qui ont travaillé pour qu'émergent les personnes en figure il faut le reconnaître l'UPC le reconnaît et l'UPC a toujours travaillé à son temps avec d'autres figures pour que n'est-ce pas mais malheureusement à cette époque seuls les leaders de l'UPC étaient mis en avant raison pour laquelle on peut malheureusement penser que l'UPC était même c'est comme ça comme disait quelqu'un la nature ayant horreur du vide c'est l'UPC qui était devant c'était pas vrai voilà Manu Djaba oui oui je prends la parole avant lui en fait c'était pour contester un tout petit peu ce qu'il a dit il a dit que on n'apprend pas on apprend il faut aussi toujours dans cette histoire savoir que on ne se fait pas seul tout à l'heure on a parlé de la Chine on aurait pu parler de l'Algérie on aurait pu parler de la Guinée c'est-à-dire des pays qui étaient entre parenthèses tiers mondistes et qui ont contribué à cette liste-là à cette lutte-là mais il y a mieux il y a eu le mouvement syndicaliste au Cameroun et ce mouvement syndicaliste-là a été porté par les Français il ne faut pas l'oublier c'est-à-dire que même si nous avons une aversion pour ces gens-là il y a toujours quelque part des gens ils sont peut-être Français mais qui luttaient pour que d'autres peuples s'émancipent et moi par exemple mon père a été l'un des premiers cheminots du Cameroun le chef de gare et ainsi de suite et donc quand on parle des événements de 1955 mon père a été bien payé pour cela parce que il a raté la promotion d'aller en Europe par rapport au fait que pendant les grèves de 1955 ils étaient des meneurs et ces meneurs-là où est-ce qu'ils ont appris à comment dire ça à contester le pouvoir en place c'est parce que des syndicalistes français de la CGT étaient au Cameroun et c'est eux qui les ont aidé à avoir des outils de contestation des outils intellectuels on ne n'est pas uniquement intellectuel on apprend aussi à être intellectuel et ils ont été à bonne école et je peux même vous dire une chose les gens d'il y a 50, 60, 70 ans étaient plus intelligents que ce que moi je vois aujourd'hui parce que c'est des gens qui étaient extraordinairement bien formés c'est-à-dire ils étaient formés politiquement ils étaient formés syndicalement ils étaient formés socialement et même et même à l'école ils étaient très bien formés donc s'il te plaît ne refute pas cela les NS Wandier ont été à très bonne école les moumiers c'est des gens qui ont fait d'excellentes études mais ça ne venait pas du terroir c'était pas notre culture c'était peut-être la culture des autres mais ce n'est pas grave moi je suis un produit étranger je ne m'en crache pas mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas l'amour de mon pays j'ai l'amour de mon pays et je me battais jusqu'au bout pour ce pays voilà Eric Yombi Ernesto Wandier depuis 1991 héros national oui ça traduit quoi ? vous avez posé une question vraiment je m'en voudrais de partir d'ici à 100 secondes d'enseignants à révolution oui oui comment s'est passé je pense que vous avez vous avez donné une ébauche il se passe qu'avec la conférence de Brazalville de 1944 les ouvertures qui sont faites dans les espaces de domination française sont d'abord des ouvertures au sens syndical c'est à dire qu'on permet évidemment aux personnes de syndiquer alors Gaston Donat arrive au Cameroun c'est lui donc qui assure la formation syndicale d'accord de ses différents leaders c'est à dire Omniobé Wandier Consort ce qui fait donc que le creuset politique plus tard viendra du monde syndical parce qu'ils ont eu la formation l'avantage donc que Wandier a c'est qu'il est enseignant il est au contact des réalités du terrain donc ça signifie qu'il porte déjà quelque chose complété de sa formation évidemment de syndicalisme forcément on comprend qu'il soit révolutionnaire par rapport à la question que vous posez ne tombons pas dans un piège on ne peut pas faire le débat aujourd'hui sur NS Wandier sans mettre en parallèle ou alors en perspective la domination coloniale française vraiment ce que notre analyse manquerait d'épaisseur et il y a toute une trajectoire il y a toute une construction qui fait que la fusillade de Wandier l'assassinat de Wandier ce n'est pas quelque chose d'anodin mais ça entre dans une logique de domination 1944 je le disais tantôt la conférence de Brazzaville avec la volonté du général de Gaulle de dire qu'il n'y aura pas d'ouverture mais plutôt un espace fermé en réalité la création d'un précaré français c'est ça la réalité une année plus tard 1945 il y a la mise en place du franc CFA d'accord et arrive par la suite 1958 Amadou Haïdjo qui devient président de la république d'accord devenant président de la république il y a déjà l'UPC qui a vu le jour en 1955 et qui conteste 1948 qui conteste le pouvoir d'Amadou Haïdjo et qui donc qui est en train de la nestingité en 1955 alors on combat un mouvement qui a un autre discours qui a un autre projet politique et le fait d'enlever la vie à Wanji en réalité c'est d'enlever une perspective de Camourounais qui voudrait installer autre chose que ce que Amadou Haïdjo avait décidé de mettre en place c'était un combat politique il faut bien le comprendre donc il ne faut pas détacher la volonté d'Amadou Haïdjo couplée à la volonté coloniale de mettre en place un espace de domination donc ne lisons pas Wanji en 15 janvier 111 comme un phénomène singulier non et de là qu'est-ce que nous comprenons il faut bien comprendre et tel que nous l'avons dit aujourd'hui le Cameroun a du mal à enseigner ses figures ses héros ce qu'on nous enseigne plus aujourd'hui c'est le général des gauls chez la fougère voilà ce qu'on nous enseigne aujourd'hui alors dans tout cela nous sommes dans une sorte d'anonésie une sorte d'errance historique qui fait que nous ne sommes pas nous-mêmes et je ne suis pas contre vous lorsque vous dites que vous êtes un produit étranger je ne me sens nullement gêné mais la vérité des faits c'est que nous devons fabriquer une génération qui prend des repères et des référentiels sur elle-même c'est ça le vrai débat et qui prend conscience tout à fait et c'est pour ça que l'UPC dans son combat on a bien senti qu'il y avait deux choses importantes l'identité politique d'accord et la prise du pouvoir pour implémenter matérialiser son projet politique alors malheureusement nous sommes dans une amnésie et c'est pour ça que je dis dans mon livre le sixième le Cameroun dans la géométrie des relations internationales nous avons commis le péché de ne pas préparer un autre imaginaire pour renverser l'imaginaire existant qui est d'abord un imaginaire colonial voilà je vais ajouter un petit mot c'est pour ça que les adeptes du jour quand ils instrumentalisent notre assemblée nationale ils s'arrangent à ce que monsieur Amadou Haïdjou soit aussi élevé au titre d'héros national nous l'UPC on n'accepte pas ça tu ne peux pas être celui qui a tué hier comme disait quelqu'un comment on dit pour les sapeurs-pompiers un pyroumane un peu pyroumane et aujourd'hui on fait le train d'héros national non Amadou Haïdjou ne sera jamais élevé au national c'est vous qui décidez c'est l'histoire qui juge et c'est l'histoire qui juge c'est vous qui avez décidé pour les autres non c'est l'assamé nationale qui est plein des adeptes qui ont décidé avant le journal quelques minutes seulement à Blasismundi avant le journal votre mot en quelques secondes oui vraiment en quelques secondes ce que je voudrais dire on a bien fait d'insister sur cette question des roses je rappelle qu'à Douala sur la pagode est plaquée la rue de la Maude Piquet c'est-à-dire qu'on est en train de parler ce soir d'Ernest Wendier et à Douala sur la pagode la rue c'est la Maude Piquet et c'est très bien que M. Youbi ait fait cette rétrospective justement sur le mouvement national je voudrais dire à mes frères et sœurs camerounais que ce n'est pas Gaston Donat uniquement qui a formé les Camerounais j'ai ici à Paris une documentation d'un certain nombre de pétitions qui sont envoyées par le Camerounais à partir de 1922 à la Société des Nations en France donc entre 1926 et 1946 les Camerounais envoient des pétitions quand on crée l'UPC en 1948 tous ceux qui sont au bar Sierra à Bassin à Douala ne sont pas tous de l'incubateur de l'incubateur de Gaston Donat donc il faudrait également qu'à ce niveau que les Camerounais puissent connaître leur véritable histoire Vincent Gantti qui portait les revendications d'un certain nombre de chefs Douala et Sawa en France ne portait pas des revendications de syndicalistes qui avaient été formés par la CGT donc il y a un arrière-plan raconté par Rachid Mbembe dans la naissance du mouvement nationaliste camerouna à partir de 1920 il y a un arrière-plan dans le sud Cameroun chez les populations et évoles chez les boulous justement dans ce creuset de l'émancipation nationaliste camerounaise donc je pense que le cas d'Ernest Wandi jette une lumière crue sur la naissance les prolégomènes de ce nationalisme camerounais qu'il faudra revisiter et qu'il faudra inscrire dans les cours d'histoire Merci Mme Mbembe Merci Mme Mbembe Dans un instant donc ce sera le 21h de Nadine Yambou avant cela il passe de plus Sauf que pour te donner raison à l'époque pour parler il fallait être dans un syndicat si vous suspectz que vous aurez une infection de coronavirus infection Merci Mme Mbembe